Hello, je suis avec Evie et on va visiter une ville ici qui s'appelle Benfen. On cherche à déménager en Alsace et le truc c'est que mon épouse est alsacienne, on a ma belle famille en Alsace, on aimerait se rapprocher d'elle et en même temps on ne sait pas encore exactement où aller donc on va visiter quelques villes ces prochains jours. Alors ce matin on va visiter l'est du Barin, je vais visiter quatre villes et villages donc je profite aussi du fait que en fait mon épouse Marina est en stage de voile du coup plutôt que de m'occuper des vies seul à la maison et ça aurait été un peu difficile, j'ai décidé de venir chez mes beaux-parents où je travaille mais aujourd'hui je travaille pas, c'est mon jour de repos donc voilà alors je vais pas visiter peut-être pendant plusieurs jours, je vais surtout visiter ce matin et cet après-midi donc voilà je vous emmène une journée en Alsace avec moi, avec Amy. Alors une des difficultés dans ce genre de recherche c'est que non seulement on ne sait pas exactement quels sont nos critères, on peut y réfléchir mais on ne sait pas vraiment. Moi c'est pour ça que je viens et j'explore par exemple, je n'avais jamais pensé mais j'ai vu un cinéma, je me suis dit mais c'est trop cool d'être dans une petite ville où tu peux à deux minutes à pied aller voir un film tranquillement, ça c'est juste trop cool. Et donc non seulement on ne sait pas quels sont nos critères mais en plus il faut qu'on se mette d'accord avec notre conjoint pour choisir ces critères. Et évidemment après il y a la difficulté de trouver quand bien même on a fixé nos critères parce que forcément nos choix sont limités en Alsace, c'est quand même assez compliqué de trouver. Donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de venir sur le terrain plutôt que de regarder sur des annonces ou sur Google Maps ce qui est déjà génial. Donc voilà en tout cas j'ai une très bonne impression d'ici, ce que j'aime beaucoup c'est le sol là comme ça. C'est tellement agréable de pouvoir marcher dans la ville, il y a des villes comme ça où il y a des départementales qui passent au milieu, je ne suis pas fan. J'avoue que ça, ça me plaît. Donc on va partir d'ici. Elie, c'était bien ici ? Tu as aimé ? Oui. C'était bien ? On va y aller ? Non, tu veux rester ? Tu montres Tartier ? Non ? Elle est fatiguée. Bon, on ne va pas trop traîner. Nous voici arrivés à Reno et apparemment il y a des trottinettes qui traînent. Ok, on a une poste ici. Alors, tout de suite on sent que c'est une ville un peu moins fleurie. Bon, là ça va parce qu'on est devant l'hôtel de ville. J'ai vu une ancienne manufacture, donc à mon avis c'était très ouvrier comme endroit. C'est un peu plus tristounet, mais en même temps c'est parce que s'il y a moins de monde, c'est normal. Alors je vois quelques commerces là, mais vous voyez par exemple là, la charcuterie me paraît fermée. Donc bon, à voir. En tout cas il y a une boulangerie, ça c'est important. Bah ouais, c'est important, c'est important pour moi. Et puis ouais, de voir ma petite fille dans un petit village comme ça, s'amuser. C'est tellement cool. C'est pour moi ? Merci. C'était peut-être pas pour moi, mais merci. Alors là je viens de traverser un village que j'avais repéré. Bon, c'était sympa, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus calme quoi, on va dire. Et aussi je me pose une question parce que là on n'est pas trop loin du Rhin et j'ai peur que l'été il y ait beaucoup de moustiques. J'aurais bien aimé genre m'arrêter et demander ça à un passant. Donc voilà, pas de coup de cœur particulier, mais en même temps ça m'avait l'air calme, pavillonnaire. Et avoir une maison sympa là-bas, c'est ça qui est cool. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça se peut, la ville et le village est moins bien. J'arrive ma chérie. Sauf que pour le même budget, on peut peut-être avoir une maison, une pièce en plus, un grand jardin. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'on est prêt à vivre dans un endroit un peu moins sympa, mais avoir plus d'espace ? Ça c'est à voir. Et du coup, c'est pour ça que cet après-midi, je vais aller visiter un appartement. Parce que voilà, ça va me permettre de me projeter. On quitte un appartement à Paris. Est-ce que je préfère être en maison ou en appartement ? A voir. Alors, je suis à Erstein et c'est plutôt joli. Franchement, c'est pas mal. Alors, une chose que je ne peux pas vous montrer, c'est mon trajet en voiture. Franchement, il y a plein, plein, plein de trucs sympas. Et là, par hasard, je suis tombé sur ça, le labo co-working. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un espèce de co-working qui regroupe du football. Il y a tout ce que j'aime. Tu descends ? Tu fais attention, hein ? D'autant plus que tu es filmé. Allez, je vais te tenir la main. Et du coup, non ? Tu ne veux pas ? Je veux faire tout seul ? Bien cher. Bien cher ? Ah, on va là-bas, c'est joli. Et du coup, ouais, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup ce genre de petite installation, là. Trop cool. Voilà, là, on va rentrer parce qu'Evy doit manger et faire la sieste. C'est parce que cet après-midi, on va refaire des visites. On va monter ici. Et ouais, j'aime beaucoup ici. J'aime beaucoup. Il y a une autre donnée à prendre en compte dans notre réflexion, c'est qu'on a notre belle famille. Vas-y, une dernière fois. Et le truc, c'est que, idéalement, on aimerait être proche d'eux. Donc ça, en même temps, ça ajoute une contrainte. Et en même temps, c'est le genre de contrat qui est OK. Puisqu'à un moment donné, mieux vaut avoir des contraintes. C'est plus facile à chercher que de n'avoir aucune contrainte. Parce que là, pour le coup, c'est trop, trop, trop large. Donc voilà, ça, c'est à prendre en compte. Jamais je n'aurais imaginé ce serait l'un d'un président de la République un jour. C'est hyper émotionnel. En fait, ce qui est hyper émotionnel, c'est qu'on a un concentré de gens hyper passionnés. Entre ceux qui sont contre la réforme. Ceux qui sont pour la réforme, parce qu'il y en a quelques-uns. Le président, qui est forcément hyper passionné. Des gens qui dédient leur vie à protéger le président. Des journalistes qui viennent. C'est juste énorme. Et des gens qui, apparemment, ont essayé de faire des choses contre le président. C'est juste hyper, hyper émotionnel. Waouh, je kiffe cette ambiance. Mais bon, je ne vous partagerai pas mon point de vue. Si ce n'est que vous devinez bien que j'essaye d'avoir un point de vue équilibré. Je ne suis ni à fond, ni contre. Mais en tout cas, je ne suis pas pour les masses de commandes d'émission. Je ne sais pas. Il y a un truc que je voulais vous partager aussi. C'est que je travaille beaucoup sur le people pleasing en ce moment. Sur le fait de chercher à plaire ou pas aux gens. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai danger. Est-ce qu'on fait des choses pour plaire à notre communauté, pour plaire à nos prospects, pour plaire à nos clients. Parce qu'en cherchant à plaire, on peut faire des choses contraires à nos valeurs, contraire à ce qui est bon pour notre entreprise. Et il y a un truc qui est hyper, hyper inspirant. C'est que, vous l'avez vu dans l'extrait, tu as Macron qui débate avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Parce que pour le coup, il ne discute pas avec les gens qui sont d'accord avec lui. Et qui est avec des Macron d'émission, Macron d'émission derrière. Il y a des journalistes et il sait qu'il l'est vu, il est détesté et il est quand même là. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais pour le coup, c'est hyper impressionnant. Jamais, jamais je pourrais faire ça. D'accepter d'être détesté, je vais aller chercher ma voiture là. C'est pour ça que vous voyez, je ne sais plus où je suis garé. Si je pense, ce n'est pas. De vivre une vie où tu es détesté. Alors oui, peut-être qu'il le fait aussi pour être adulé. Parce qu'il y a quand même des gens qui le soutiennent. Mais ça ne peut pas compenser tous les gens qui le détestent. Et ça, c'est hyper inspirant. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une solidité émotionnelle. En tout cas, j'admire. Et du coup, je vais faire un exercice. Je n'avais pas prévu de le faire. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que je ne vous partagerais pas mon opinion politique. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie qu'on m'aime moins. Je n'ai pas envie qu'on me critique. Moi, je vais vous donner mon opinion. Surtout, vu le temps que je vais mettre pour trouver ma voiture. Je pense que j'aurai le temps de vous raconter ça en long et en large. Alors moi, j'ai voté clairement Macron. Les deux présidences, tous les tours. Je ne me positionne ni droite, ni gauche. Encore moins extrême droite, encore moins extrême gauche. Je suis toujours été un peu centre. À l'époque, je votais Bayrou. Parce que je pense que c'est dans ma personnalité. On a besoin d'équilibre pour avancer. Et en même temps, je pense que c'est aussi important. Et c'est la grandeur de notre pays d'avoir des divergences d'opinion. C'est ça qui fait que la France est ce qu'elle est. Qu'il y a des opposants. Et moi, je suis hyper content de vivre dans un pays démocratique. On peut dire ce qu'on veut. Mais on ne peut pas renier qu'on a une certaine liberté d'expression. Et je suis peut-être un peu perdu. Mais bon, je ne vais pas trop me perdre. Ça reste une petite vie. Je crois que c'est par là-bas. Ah non, non, c'est par là. Et ouais, moi, je... Alors, je ne connais pas assez la réforme pour vous dire. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Elle est juste, elle n'est pas juste. Je me fie un peu aux différents avis que j'ai entendus à gauche, à droite. Par contre, je pense... Et je pense que même les opposants à la réforme ne le nient pas. Je pense qu'il y a un besoin de changement. Un besoin de décision, de prendre des décisions pour le pays. Et est-ce que je suis d'accord pour le statu quo ? Certainement pas. Est-ce que je suis d'accord pour la réforme ? Je pense que c'est trop rien. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait élu des présidents, des dirigeants qui sont là pour amener du changement, pour faire de leur mieux. Et on peut dire ce qu'on veut, mais je pense qu'il fait de son mieux. Et je pense que si ce n'est pas cette réforme, ça en sera une autre. Et même après cette réforme, il y en aura d'autres. Et je pense que le conflit aujourd'hui, ce n'est pas tellement contre Macron, contre le fait qu'il n'écoute pas, etc. Alors, il n'a certainement des reproches parce qu'il a mal communiqué, etc. Mais on ne peut pas être, à mon avis, on ne peut pas être contre l'idée de réformer la retraite. Donc, oui, oui, je soutiens. Moi, je vais vous dire, ce que j'ai crié quand je l'ai vu, j'ai dit persévérer. Je l'ai dit persévérer, persévérer parce qu'il le faut. Parce que des décisions courageuses, parfois, ça ne plaît pas. Et ça, quoi qu'il soit président, s'il ne prend pas des décisions courageuses, avec ce qu'il pense être bon. On ne peut pas lui en vouloir de faire quelque chose. Quoi ? Il ne va pas commencer à faire des choses à l'opposé de ce qu'il pense être bon. Voyez ou pas ? Alors, on pourrait dire, ouais, mais c'est démocratique, tout le monde est contre, du coup, il faudrait qu'il arrête. Bah, ok. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on n'y arrivera jamais, en fait. On n'y arrivera jamais. Donc, ouais. Moi, je suis assez admiratif de ça. Après, je ne le connais pas plus que ça. Mais en tout cas, ça m'inspire. Ça m'inspire parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de ce courage. Allez, 6 minutes de débrief. Ciao. Je vais prendre la voiture. Il y a ma fille qui s'est certainement réveillée de sa sieste. Et en tout cas, ouais, c'était cool de partager ça avec vous. On devrait commencer toutes les visites de Vivi par un tour de carousel. Et Vivi qui est à sa petite sieste. Alors, on avait une visite de prévu dans une ville à côté de Molsheim qui a été annulée parce qu'il avait beaucoup de demandes. Et il a vu qu'on recherchait pour juillet alors que son appart est disponible en mai. Et puis, c'est pas grave parce qu'en soi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter les villes que l'appartement parce que je n'aurais pas pu le prendre. Donc, cette ville-là est intéressante parce qu'en fait, il y a pas mal de trains et de transports. Elle est un peu moins mignonne que d'autres villes. Par contre, il y a plus de restaurants. Il y a même un carousel. Voilà, c'est pas inintéressant. C'est assez sympa comme lieu. Et je me dis, l'hiver, je préfère peut-être être dans une ville de taille moyenne comme ça qu'un petit village en fait. Ok, c'était génial parce que j'ai pu discuter avec une institute de la ville qui m'a loué non seulement tous les mérites de cette ville. Elle m'a dit que c'était génial, mais elle m'a aussi donné des références d'autres villages aux alentours parce que du coup, c'est très limité en logement ici. Et ça, c'est trop bien. Je n'aurais jamais pu avoir toutes ces infos avec une recherche sur le bon coin encore une fois. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de vlog. On en a vécu des choses et kiffez partager tout ça avec vous. J'ai envie de partager de plus en plus des choses personnelles et familiales parce que c'est important pour moi. Et parce que j'espère aussi en toute humilité vous inspirer dans la vie d'un entrepreneur, que ce n'est pas juste le business, qu'on peut prendre soin de sa famille en même temps. En tout cas, je fais de mon mieux. Je la surveille quand même. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous aimez ce genre d'épisode. Attention, Evie. Non, 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 non. Il y a des voitures là-bas. Et ouais, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type. On dit au revoir, Evie. Au revoir. Tu dis au revoir au coach en mission. Au revoir. Très chou, ciao.